C'est juste ouf, en fait, de pouvoir gagner sa vie en euros et de dépenser en francs CFA, quoi. C'est genre ça. On ne le dit pas assez, mais c'est deux réalités, c'est un truc complètement ouf, quoi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et j'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à abonner, tu connais déjà. Tu peux déjà mettre un j'aime. C'est ça, tu seras remboursé, tu sais. Si jamais tu n'aimes pas, tu peux toujours retirer à la fin. J'ai envie de te dire, tu ne prends pas de risque. Donc, tu peux déjà mettre un j'aime. Ici, c'est Jonathan Hatchi. On est de retour pour un interview successful avec Meryl. Comment ça va, Meryl ? Alors, ça va très bien, Jonathan. Et de ton côté ? Écoute-moi, ça va très bien. Toujours à Cali, les gars. J'ai bougé, j'étais à Medellin, c'est en Colombie. Donc, Medellin, c'est une autre ville, Cali, capitale de la salsa. Ah ouais. Ça n'est pas mon avis. Ok, donc Meryl, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui est e-commerce depuis l'Afrique. Parce que je sais qu'il y a plein de problématiques que rencontrent nos confrères en Afrique pour pouvoir développer une boutique e-commerce. Et donc, du coup, on va un peu en parler dans cette vidéo et essayer d'apporter à travers tes conseils un maximum d'aide spécifiquement pour les personnes qui veulent se lancer dans de l'e-commerce et qui rencontrent ces difficultés. Et puis après, si jamais toi, tu es en France, ça sera toujours agréable parce qu'on va voir un petit peu l'histoire de Meryl avant. Donc, tu pourras toujours prendre de l'inspiration par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire, Meryl, un petit peu comment tu as commencé l'e-commerce ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai commencé l'e-commerce il y a deux ans environ. Je crois que c'était en 2001 où je m'étais lancé. Je m'étais lancé depuis l'Afrique et il faut savoir qu'en Afrique, on a pas mal de problématiques. Donc, j'en ai bien souffert à mes débuts. Mais après, je me suis lancé, j'ai pris une formation, je me suis formé. Et là, depuis le début, je suis à plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires généré. D'accord. Et c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés typiquement lorsqu'on vient d'Afrique ? Oui. Alors, en Afrique, c'est surtout les formalités de lancement parce qu'on n'y a pas facilement accès. Il y a des trucs, par exemple, comme Stripe, comme Paypal et tout, qui sont évidents pour vous, les Occidentaux. Mais ce n'est pas du tout évident pour nous ici parce que nos continents, nos pays ne sont pas forcément reconnus par ces plateformes-là. Donc, il faut passer par un certain nombre de galères avant de démarrer. Et voilà. La première des choses, ça a été comment créer mon compte Stripe, par exemple. Parce que sans Stripe, tu ne peux pas encaisser de paiement. Sans procès de paiement, tu ne peux pas encaisser de paiement. Donc, ça a été la principale galère. Mais après avoir surmonté ça, tout le reste est venu progressivement. Et du coup, en fait, comment tu as fait pour connaître l'e-commerce ? Comment même ça t'est venu, l'envie de vouloir te lancer dans le business ? Vraiment, depuis le début, comment… Alors, depuis le début, j'étais quelqu'un d'assez formaté, d'accord ? Le métro-boulot-dodo, j'étais destiné à ça carrément. J'étais à fond dans les études, le premier de la classe, le nerd, on dirait. Et j'ai été déçu pendant… J'ai vécu une mauvaise expérience pendant un de mes stages où j'ai été viré pour une raison banale et tout. Et c'est après ça que je me suis dit, là, il faut vraiment que ça change. Parce que je me suis projeté et j'ai vu que cette sécurité qu'on nous vendait dans le monde de l'emploi était illusoire, en fait. Il n'y avait pas de sécurité. Et si j'avais, par exemple, une famille à mourir, des charges et tout, je me serais retrouvé à la rue comme ça, sans rien. Et donc, c'est depuis ce jour que je me suis dit que je devrais me lancer dans le business. Et le dropshipping n'a pas été mon premier business. Au début, je vendais juste des trucs en Afrique. C'est-à-dire, j'importais des trucs depuis la Chine, des marchandises depuis la Chine que je vendais ici en Afrique. C'était plus ou moins des produits qui avaient bien marché grâce au dropshipping que je revendais ici. Et ça a pas mal marché. En moins de, je crois, 7 mois, 8 mois, j'avais près de 6 000 euros de côté. Et c'est après ça que j'ai attendu parler du dropshipping. Et j'ai vu que le dropshipping était moins contraignant. Parce que pour mon business, pour la scalabilité, étant donné qu'on n'a pas de site internet, les gens ne sont pas trop habitués aux achats en ligne, il faut démarcher les clients par WhatsApp, démarcher un à un, quoi. Donc, pour scaler ce business modèle-là, ça demande énormément de ressources. Et quand j'ai entendu parler du e-commerce, j'ai vu qu'on n'avait pas forcément besoin de démarcher les gens un à un. Donc, on avait une boutique, les gens viennent et achètent comme ils veulent. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai su que ce business-là sera l'étape suivante. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé en e-commerce, pas à la suite. Mais l'autre business, je l'ai quand même gardé de côté. J'ai juste tout délégué pour pouvoir me concentrer à fond sur le e-commerce, quoi. D'accord. Et du coup, c'était quoi le problème, pourquoi on t'avait mis à la porte ? Si jamais tu veux en parler, je ne sais pas. Non, c'est assez ringard, mais je dirais qu'on en parlera une autre fois. Ok, ok, non, non, il n'y a pas de problème. C'est cool, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, tu as toujours fait des études, genre de longues études, quoi. Ouais, bon, pas de très longues études. J'étais sur le point de continuer, j'étais sur le point de poursuivre mes études. Mais bon, j'avais deux licences. J'avais obtenu deux licences quand j'étais venu à l'université, en fait. Étant donné que mes parents m'avaient dit, voilà, pour réussir dans la vie, il fallait avoir beaucoup de diplômes et tout. J'ai suivi leur conseil. Je me suis inscrit pour la première fois en administration des finances, donc à l'École nationale d'administration du Bénin. Et je trouvais ça ennuyant parce que j'arrivais à facilement valider mes matières et il me restait beaucoup de temps libre de côté. Donc, pour gagner du temps, je me suis dit, je vais rajouter une deuxième inscription à mon CV, quoi. Comme ça, à la fin des trois années, moi, j'aurai deux licences, tandis que les autres auront une seule, quoi, tu vois. Enfin, j'étais vraiment dans ce mindset-là d'avoir le plus de diplômes possible. Et après ça, maintenant, j'étais censé continuer sur le master, donc c'est le stage pour finaliser ma licence, pour obtenir ma licence. C'est pendant ce stage-là que j'ai été, j'ai subi l'expérience-là en question. Et c'est après ça que je me suis dit, bah, non, 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 ça, ça arrête là. Ça, ça arrête là. Ça arrête là. Et les études, c'est bien, c'est bien, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse maintenant dedans, c'est plus le networking, quoi, tu vois. Et c'est surtout continuer dans des universités, si je dois reprendre en tout cas, reprendre dans des universités assez prestigieuses. Et le faire juste pour le networking, quoi, mais pas sympa juste pour les connaissances, tu vois. J'ai vu que ça ne servait à rien. Parce que moi, j'étais à la fois en administration des finances et en comptabilité de l'autre côté. Tu vois, donc, tout ce qui a rapport avec l'argent. Mais quand je me suis lancé dans mon premier business, j'étais paumé, en fait. Parce que je pensais que les connaissances, là, allaient me servir à quelque chose concrètement dans le monde des affaires. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout le cas, tu vois. C'est un peu ça. D'accord, OK. Ouais, donc, du coup, là, tout ce que tu as accompli, parce que tu disais que tu avais fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, tout ce que tu as accompli, c'est depuis le Bénin. Ouais, c'est depuis le Bénin, depuis l'Afrique, quoi. OK, super. OK, donc, du coup, comment tu as fait pour connaître même l'e-commerce ? Parce que tu as dit que tu as importé d'abord les produits de Chine, mais comment tu as fait pour entendre parler de l'e-commerce ? Bah, je suivais les vidéos de Yomi sur Internet, sur YouTube, c'est ça. Je pense qu'il avait eu des vidéos virales dans le temps. Et j'en ai suivi pas mal. Après, au début, c'était juste rester dans un coin de ma tête, j'ai suivi ça et puis je suis passé à autre chose, quoi. Mais je revoyais les gens en parler de plus en plus, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, quoi. J'ai pris la formation de Yomi, notamment, pour me lancer. OK. OK, donc, du coup, pour toutes les personnes là qui... Alors déjà, pour les gens qui sont en France et qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas réussir, etc., et qu'ils chirent, etc., Lui, il a fait tout ça depuis Bénin avec toutes les difficultés. Galères. Voilà, toutes les galères. Et vous, vous vous plaignez, vous trouvez des excuses pour vous lancer. Bon, ça, c'était... Ou pour continuer. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et pour... Est-ce que tu peux donner, du coup, des conseils, parce qu'on a un peu l'idée quand même de la vidéo, de pouvoir aider un peu toutes les personnes qui sont dans la diaspora ? Quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui voudraient se lancer depuis l'Afrique et qui rencontrent toutes les galères qu'ils ont pour pouvoir se lancer ? OK. Bah, déjà, les conseils là seront valables à la fois pour les Africains résidents et aussi pour les Africains immigrés à l'étranger. C'est-à-dire, je parle des gens, par exemple, qui ont vécu en Afrique toute leur vie et qui sont partis étudier, par exemple, l'enfance, qui sont en première année. Je ne maîtrise pas trop les délais, enfin, le nombre, le temps qu'il faut passer là-bas avant de pouvoir créer une société en son nom. Je ne sais pas trop. Mais c'est aussi valable pour, voilà, les deux, quoi, les Africains résidents et les émigrés aussi qui sont partis à l'étranger. Donc, dans un premier temps pour se lancer, il faudra d'abord créer sa société. D'accord ? C'est le point de départ de tout. Donc, pour créer la société en question, il y a plusieurs destinations qui s'offrent à nous. D'accord ? On a le Royaume-Uni, on a les États-Unis, on a Hong Kong. Il y a plusieurs destinations qui s'offrent à nous. Mais la destination la plus simple et la plus abordable d'accès, c'est le Royaume-Uni, c'est le UK. Donc, pour créer sa société au UK, il faut passer par des prestataires. Donc, les prestataires là en question, il y en a deux. Il y a CompanyMadeSimple.com et il y a aussi First Formation. Donc, pour créer cette société-là, ils ne vous demanderont que deux choses. La carte d'identité, votre carte d'identité, une pièce d'identité, ça peut être votre carte d'identité comme votre passport. Et aussi, une preuve d'adresse. Donc, comme un certificat de résidence ou un relevé bancaire datant des trois derniers mois qui mentionnent votre adresse. Donc, dans un premier temps, ce sera ça. Après, pour créer la société maintenant, après avoir créé la société du Moës, maintenant, il faudra passer à une banque en ligne qui va nous servir de trésorerie parce qu'on ne peut pas utiliser nos banques locales pour ça. Donc, il faut créer un compte chez Payoneur ou chez TransferWise. Ce sont les deux banques qui acceptent les Africains. Les autres, c'est un peu compliqué de se faire accepter par les autres banques. Donc, pour ça, il faudra fournir les documents de sa société qu'ils ont créés précédemment. Et il faudra aussi fournir cette pièce d'identité tout simplement pour se faire accepter par les banques en ligne en question. Après, les banques en ligne, il faudra créer maintenant les passerelles de paiement. Donc, les passerelles de paiement, la passerelle de paiement qu'on utilise le plus souvent c'est Stripe et il est possible de créer ça depuis l'Afrique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il faut juste suivre des stratégies assez carrées. Donc, pour pouvoir se faire accepter par Stripe, vous devez d'abord créer un site e-commerce qui reflète le professionnalisme et qui montre un certain niveau de professionnalisme pour que Stripe vous accepte. Parce que le problème, c'est que Stripe déteste le dropshipping. Donc, si les gens viennent avec des sites en dropshipping classique, il se peut qu'ils se fassent rejeter. Et quand ils se font rejeter comme ça, je pense que même après, pour que Stripe les accepte, c'est assez galère. C'est assez difficile. Donc, il faut qu'ils fassent tout bien du premier coup. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on mettra dans la description la liste des choses à ne pas... La règle, il y a la liste des choses à faire en fait pour pouvoir se faire accepter par Stripe. Parce que la liste est assez longue quand même. Donc, par rapport à ça, il faut avoir juste un site professionnel. En résumé, un site professionnel, pas de truc qui inspire le dropshipping, mais quelque chose qui inspire vraiment une vraie marque. Il y a un site qui est réellement sérieux, pour qui la satisfaction des clients tient vraiment à cœur. Et après ça, maintenant, sur le site, effectivement, il faut être clair en ce qui concerne les délais de livraison. Il faut avoir une page de tracking pour que les clients puissent suivre leurs commandes. Il faut avoir aussi une adresse e-mail pour que les gens puissent vous contacter. Bref, être le plus transparent possible pour se faire accepter. On mettra la liste complète dans la description, si tout va bien. Et après avoir créé la passeurale de paiement qui est Stripe, on va aussi créer Paypal, accessoirement. Donc, la création de Paypal, c'est pas aussi compliqué que celle de Stripe. Donc, il faut juste... C'est assez intuitif, on va dire. Il faut juste utiliser les informations de sa société qui est au UK là-bas. Et tout le reste, ça coule de sauce. Donc, on a juste besoin des preuves d'adresse et des documents de constitution de la société à ce niveau. Donc, au-delà de ça, maintenant, il faudra bien lancer ses publicités. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut créer son business manager pour pouvoir lancer ses publicités sur Facebook. Donc, il faudra créer un business manager sans limite de dépense publicitaire. Enfin, un business manager brut et ensuite le vérifier afin de ne pas du tout avoir de limite de dépense pour les publicités, pour pouvoir scaler à l'infini. Donc, globalement, c'est ce dont les gens ont besoin pour se lancer. Après, pour la diversification, il faudra créer un autre business manager TikTok, des business manager Snapchat Ads. Il faudra se lancer aussi. Ils vont se lancer aussi sur Google. Il faudra créer aussi les comptes publicitaires, les méchants de cette heure sur Google, etc., etc. Mais globalement, avec tous les éléments que je viens de présenter, tout le monde est en mesure de se lancer depuis l'Afrique. Donc, voilà. Ah, ok. Du coup, quand je t'écoutais comme ça, ça paraissait ressembler aux mêmes étapes que la France. Que la France. Oui, c'est juste que c'est assez, je vais dire, sketchy, il y a de petites nuances, de petites différences dans la pratique, on va dire. Dans la pratique, surtout. Surtout dans la pratique. Oui, qui fait que du coup, ça peut ne pas fonctionner ou tu peux ne pas pouvoir avoir accès à Stripe ou… Oui, si tu ne fais pas bien les choses, en effet. Si tu ne fais pas bien les choses. Ok. De toute façon, si les gens veulent aller plus loin, tu as fait une formation spéciale, c'est ça ? Spéciale pour pouvoir lancer son business d'e-commerce depuis l'Afrique où vraiment tu montes étape par étape parce que toi, c'est ce que tu as fait de toute façon. Parce que tu le fais depuis le Bénin. Oui, oui, oui. Et tu continues en plus. Tout à fait. Tu dis ? Et tu continues en plus que tu développes des marques aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Comme tu l'as dit, il y a la formation qui est totalement disponible et puis dans laquelle je monte tout de A à Z. Les marques dont je parle, enfin, je développe des marques actuellement à l'Occident. Et je pense qu'on en avait parlé, mais je développe aussi des marques ici au Bénin en ce qui concerne la vente en ligne que je faisais et tout. Donc, pour ça, je pense que je vais en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Donc, je vais leur en parler très bientôt quand même sur comment faire pour vendre ici dans son pays. Pour faire depuis l'Afrique. Ah, OK. Et donc, du coup, tu en parles dans cette formation aussi ? De comment vendre aussi depuis l'Afrique pour l'Occident, mais aussi dans l'Afrique aussi ? Non, non, non. Bon, pas dans cette formation-là. Cette formation-là, c'est surtout destiné à ceux qui veulent se lancer en e-commerce, en Europe, en Occident, quoi. C'est pour ceux qui veulent vendre de plus. Enfin, depuis l'Afrique, ça demande un certain nombre de tailles. C'est un peu plus prudent, c'est un peu plus précis. Donc, on le saurait, c'est deux choses différentes, quoi. Tu vois, on ne pourrait pas tout aborder dans la même formation comme ça. OK, donc ça a coupé un petit peu, mais j'ai cru comprendre que, ouais, en gros, il faut deux formations différentes parce que c'est vraiment deux stratégies différentes, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, l'autre formation, on n'est même pas encore sorti, quoi. C'est après avoir amené mes marques à maturation, que je vais peut-être en parler à ceux qui sont intéressés, quoi. Mais l'autre formation, on n'est même pas encore… OK, OK, bon, ben, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, voilà, plus d'excuses maintenant pour les personnes qui viennent d'Afrique et qui pourraient vendre aussi en Occident. En plus, c'est un bon avantage pour les personnes qui, par exemple, qui restent en Afrique et qui vendent en Occident parce que ça fait leur vente, du coup, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, tu vois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est juste ouf, en fait, de pouvoir gagner sa vie en euros et de dépenser en francs CFA, quoi. C'est genre ça. On ne s'en rend pas compte. On ne le dit pas assez, mais c'est deux réalités, c'est deux trucs complètement… C'est un truc complètement ouf, quoi. Parce que ton pouvoir d'achat est drastiquement élevé. Ici, en moyenne, pour un jeune de mon âge qui doit travailler dans une boîte, en moyenne, il a, s'il est chanceux, tu vois, on va dire qu'il est à… Le SMIC, ici, il est à moins de 100 euros, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui a une licence ou un master, au pire, qui doit commencer par travailler, et s'il a de la chance, il est à 500 euros, tu vois, environ 300 000 francs le mois, tu vois. Alors que ce n'est pas… Si tu fais du e-commerce, 500 euros par jour limite, quoi, tu vois. Tu vois, par jour. Donc, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et puis, ouais, on en vit bien, quoi. On en vit bien. Ouais, donc du coup, ouais, c'est… Limite, tu n'as même pas besoin de faire un chiffre d'affaires de malade pour pouvoir être un roi chez toi, quoi. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de faire un chiffre d'affaires de malade pour pouvoir vivre confortablement en Afrique, quoi, tu vois. On va dire, disons que, enfin, en France, là-bas, avec 1 500 euros, 1 500 euros en France, là-bas, ça fait environ 1 million, 1 million de francs CFA ici, tu vois. Avec 1 million de francs CFA ici, tu vis confortablement. Tu vis bien, quoi, tu avais 1 500 euros. Alors qu'en France, là-bas, je ne pense pas que c'est… Tu comptes, tu comptes, tu… Parce que j'ai des… Donc, avec 1 million, avec 1 500 euros ici, tu peux bien vivre. Et ce n'est pas comme si tu allais faire 1 500 euros par mois non plus de bénéfices, quoi. En e-commerce, les choses, ça va vite. Donc, après, il y a aussi un inconvénient, c'est que ça nuit un peu au côté ambition. Parce que quand tu te sens vite roi chez toi, c'est pas… Tu as tendance à vite régresser, quoi, tu vois. Tu as tendance à ne pas pouvoir exploiter le plein potentiel de ce que tu peux faire, quoi. Jusque là où tu peux aller, quoi, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle, ouais, c'est bien, mais il faut quand même s'entourer de bonnes personnes, des gens qui sont à un niveau au-dessus pour toujours garder le cap, quoi, tu vois, pour toujours continuer. Sinon, franchement, pour quelqu'un qui fait 100 000 euros, ne serait-ce que 100 000 euros en e-commerce ici en Afrique, il a de quoi bien vivre, quoi, confortablement pendant un bon moment. Mais après, est-ce que… En e-commerce, faire 100 000 euros aujourd'hui, limite… Si tu dis à quelqu'un que tu as fait 100 000 euros, la personne te rigole, quoi, tu vois. 100 000 euros, c'est rien, quoi. Parce que la personne peut aller tellement loin et il ne faudrait pas se limiter à ça, quoi. C'est bien de bien vivre, mais il faut aussi step up. Il faut aussi step up. Et du coup, ouais, en plus, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, même, par exemple, des personnes qui vivent en Thaïlande, même dans des pays comme ça, ça peut te dire, ah, c'est bon, on est déjà à l'aise, tranquille, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et j'ai déjà même entendu ça, il y a quelqu'un que j'avais interviewé, il avait dit la même chose, il était à Dubaï, il avait commencé déjà à faire pas mal d'argent, il a dit, bon, tranquille, quoi. Il a même arrêté de travailler pendant quelques mois, quoi. Il ne travaillait plus. Ouais. C'est surtout ça. C'est surtout l'entourage, en fait, je pense. C'est surtout l'entourage. Parce que… C'est même pour ça que c'est conseillé, en fait, même si tu génères autant de chiffres, en fait, il faut, en fait, changer d'environnement un minimum. Même si tu es dans ton pays, va dans un quartier où ce que tu fais, en fait, c'est rien, quoi, tu vois. C'est que dalle. Va vivre dans un quartier où tu verras des gens, il y a des enfants de ton âge, rouler des voitures que tu n'as pas forcément, même malgré ton chiffre d'affaires, les moyens de te permettre, tu vois. Et quand c'est comme ça, en fait, ça te fait beaucoup plus réfléchir. Et tu sais que tu n'as encore rien accompli, quoi. Mais la majeure partie du temps, les gens restent dans leur environnement initial, tu vois. Ils étaient étudiants, ils restent dans leur même quartier d'étudiants, ils voient les mêmes personnes tous les jours. Et ces personnes… Et quand ces personnes-là leur disent tous les jours qu'ils ont réussi leur vie, qu'ils sont bien, et qu'ils n'ont plus de quoi s'inquiéter, ben, ils commencent à s'y plaire, quoi, tu vois. Et ils ne font plus des efforts pour changer. Donc, c'est très important de toujours… de step up, en fait. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est de continuer à se former, tu vois. De continuer à se former. Avec ça, en fait, sky is the limit, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu prends une nouvelle formation de quelqu'un qui a réalisé beaucoup plus que ce que tu n'as réalisé, ça te donne encore la dalle, quoi. Tu es exposé à une nouvelle communauté de gens qui font beaucoup plus que ce que… qui font peut-être en un mois, ce que tu as passé tout ton temps à faire, en fait. Et ça, tu réveilles davantage, quoi. Et tu te donnes encore plus à fond. Ouais, voilà. Et du coup, c'est quoi qui a changé, toi, depuis que tu as commencé à faire de l'argent ? C'est quoi qui a changé dans ta vie, dans ton quotidien ? Ouais, ben, comme je disais, avant, j'étais un étudiant. Donc, voilà. Un étudiant ici, en Afrique, c'est même pas… Donc, j'étais un étudiant, voilà, la galère, la galère, quand même, tu connais difficile de… Bon, enfin, je ne suis pas aussi… Je n'étais pas aussi fauché que ça. Dieu merci. Bon, mes parents m'assistaient bien. Mais quand même, il y avait une certaine limite, quoi. Tu vois, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais faire. En tant que jeune, tu as envie de t'amuser, tu as envie de voyager, tu as envie de kiffer, mais tu ne peux pas le faire. Tu es aussi limité. Mais maintenant, depuis le temps, ben, ça va, quoi, tu vois. Tu peux te permettre de voyager quand tu veux, sans avoir forcément peur du lendemain. Tu es complètement autonome, et tout. Les petits besoins ne sont plus ta priorité parce que tu vises tellement loin. Mais en même temps, on est des hommes, quoi. Donc, tu es un âle insatisfait. Donc, tu ne te satisfais pas de ce que tu as. Mais quand tu t'assieds et puis tu regardes, voilà, tout est venu. Et là où tu es maintenant, tu vois qu'il y a réellement un gros procès, quoi. Tu vois, de manière simple, quoi. Mais voilà, on n'est jamais satisfait. on fait toujours, 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 tout le plus. Ouais, voilà. Ok, c'est cool. Ben, écoute, merci du partage. Ben, tout pour toutes les personnes qui veulent se lancer de près depuis l'Afrique dans l'e-commerce, vous avez la formation de Miril, juste en dessous, en description. Et on mettra aussi les différentes étapes de Stripe, là, tu disais. Donc, tu m'enverras ça. Oui, oui. Je mettrai ça. Oui, dans la description. Je mettrai ça en description. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je conclue la vidéo ? Ben, juste, si les gens ont envie de se lancer, de se lancer, en fait, de se donner les moyens avec ce qu'on a dit dans cette vidéo, ils ont les armes en main pour pouvoir se lancer. Après, s'ils veulent beaucoup plus de précision, ils peuvent aller plus loin, comme on l'a dit. Mais voilà, de ne plus perdre le temps, quoi, parce qu'ils n'ont plus d'excuses actuellement, en fait. Donc, voilà. Ok, ça marche. Ben, je pense que c'est fait. La conclusion est faite. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Mais normalement, tu l'as déjà mis, le j'aime. Mais un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Donc, voilà, les gars, plus d'excuses. On pense à tout le monde, même des gens qui vont se lancer parce que j'ai déjà reçu des messages. Ouais, comment je fais, etc. Est-ce que tu sais ? Là, Annie, je suis sûr depuis l'Afrique, j'ai galéré à Annie. Donc, maintenant, vous avez les infos, les gars. Vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chérie ton camp.